Bonjour à tous. Ici, on va continuer avec la programmation en langage C. Ici, on va voir le contrôle de flux ou bien la prise de décision. La prise de décision avec un F. Alors, pour prendre une décision, bien sûr, il faut comparer. Parce que toi, quand tu prends une décision, c'est parce que tu compares deux situations. Donc, la comparaison. Tu dois savoir la comparaison. Et nous, on veut que l'ordinateur fasse le travail pour nous. Donc, l'ordinateur doit savoir comparer. Effectivement, il sait comparer. Il sait que ça veut dire plus grand. Il sait que ça veut dire plus petit. Il sait que ça veut dire égal. Alors, regarde, égal, c'est double égal. Pas un seul égal. Égal. Il sait que ça veut dire supérieur ou égal. Il sait que ça veut dire inférieur ou égal. Tout ça, il le sait. Et on va le vérifier avec un exemple. Alors, regardons un exemple ici. Ici, par exemple, ils nous disent, on donne un nombre à l'ordinateur. Si le nombre est plus grand que 10, l'ordinateur doit nous le dire. Si le nombre est égal à 10, l'ordinateur doit nous le dire. Si le nombre est plus petit que 10, l'ordinateur doit nous le dire. Alors, bien sûr, l'ordinateur, on doit lui donner un nombre. Donc, l'ordinateur doit nous inviter. Il doit nous faire une invite, un printf. Donc, ici. Et puis, il doit avoir un scanner parce qu'il doit prendre le nom qu'on va lui donner. Après, il va faire les comparaisons. Alors, on va faire ça sur CodeBlock. Alors, regardons ici. Alors, première chose, une librairie. Parce que l'ordinateur doit avoir les connaissances. Et les connaissances, on a besoin d'une librairie. Et la librairie avec laquelle on a toujours travaillé la std input-output standard est largement suffisante. Il contient les informations qu'on veut. Donc, include stdinput-output.h. Donc, nous avons cette librairie-là. Maintenant, on a toujours besoin du main. Donc, void main. Parce que main, c'est la fonction principale. C'est l'entrée. C'est par quoi le programme sait où commencer. Parce qu'il doit savoir où commencer. Donc, voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je dois dire à l'ordinateur. C'est l'ordinateur qui va nous inviter. On va inviter avec quoi ? Avec un printf. Donc, je vais faire printf. Donner un nombre entier. Donner un nombre entier. Et moi, je vais le comparer avec 10. Donc, ça pourrait être un autre nombre. Ça peut le comparer avec 0. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi tout simplement ça. Et on doit faire point-virgule. Ici, je ne vais pas faire de commentaire pour que la vidéo ne soit pas longue. Mais je vais commenter ce qu'on va faire de nouveau. Maintenant, on doit faire un scanf. Il doit lire le nombre. Mais le nombre, on doit lui donner. Ça veut dire qu'on doit avoir une variable. On a déjà fait les variables. Ça veut dire un pigeonnier. On doit avoir cette variable. Donc, on va faire int nombre. Donc, une variable, c'est un pigeonnier où il va stocker l'information. Maintenant, on va vers un scanf. Scanf. Comme ça. Et puis, je vais voir pourcentage d ou bien pourcentage i, virgule, dollar et commercial nombre. Et je vais faire point-virgule ici. Ici, c'est virgule. Ce n'est pas point-virgule. C'est ça. Alors, là, je vais faire slash n parce que je veux qu'il revienne à la ligne. Donc, je vais faire slash n pour revenir à la ligne. Même chose ici. Je vais faire slash n. En fait, backslash n pour revenir à la ligne quand il va afficher. C'est tout. Et maintenant, c'est tout. Alors, maintenant, il va comparer. Il connaît maintenant le nombre. Il doit le comparer. Comparer avec quoi? Avec un if. On va faire. Regardez comment ça fonctionne. C'est vraiment facile. If nombre plus grand. Il comprend ça. 10. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il faut mettre les deux accolades. Double accolade. Et on va faire ici un printf. Tout simplement, il doit nous dire. Printf. Le nombre est plus grand que 10. Le nombre est plus grand que 10. Et je vais faire slash n pour essayer de revenir à la ligne. Et j'ai fait point-vergure. C'est ça. Maintenant, s'il le trouve, il va le comparer avec 10. Maintenant, il va le comparer encore. S'il était plus grand que 10, c'est bon. Mais s'il n'est pas plus grand que 10, il doit le comparer avec 10 encore. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Printf. Pardon. If. Encore. If. Nombre. Est égal à 10. Regardez, j'ai fait double égal. Parce que c'est ça pour le langage C. Égal. Ce n'est pas égal. Égal, c'est une affectation. Mais pour lui, quand on fait la comparaison, on fait un double égal pour comparer. Et puis là, on va faire printf. Le nombre est égal à 10. est égal à 10. C'est tout. Alors là, je suis sorti de la colonne. Je ne sais pas pourquoi. Je fais ça ici. Je fais ça ici. Et je vais faire un slash n encore pour revenir à la ligne. Et si jamais il y a autre chose qui sera affichée, je fais point-vergure. Maintenant, peut-être que le nombre est plus petit que 10. Peut-être que 5. C'est ce qu'on va lui dire encore. On va lui dire. if, nombre, on va le comparer toujours, est plus petit que 10. Même chose ici. Et là, je vais faire encore printf. Comme ça. Le nombre est plus petit que 10. Et je fais slash n encore s'il y a quelque chose à afficher de plus. Et je fais point-vergure. Ben, c'est tout. Vous voyez, j'ai fait toutes les possibilités. Alors, bien sûr, je dois faire toutes les possibilités. Parce que c'est un ordinateur, lui. Il n'a pas l'intelligence humaine. Je dois lui donner toutes les possibilités. Ben, voilà. Alors, je vais exécuter ça. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, je vais exécuter ça. Et on va voir ce que ça va nous donner. Alors, include stdinputoutput. OK. C'est comme ça. Input. Output. Voilà. Je me suis trompé. J'ai mis un n au lieu d'input. Output. Et je l'exécute maintenant. Alors, voilà. Il me donne un nombre. Donnez un nombre entier. Et moi, je vais le comparer avec 10. Disons, par exemple, 5. Et je fais comme ça. Et ben, voilà. Il me dit le nombre est plus petit que 10. Ben, j'ai mal écrit nombre. Je suis désolé. Alors, je vais fermer. Alors, je vais corriger nombre ici. C'est nombre. C'est un m. Je vais l'exécuter encore une fois. Et cette fois-ci, je vais faire 10. Alors, je me donnerai 10. Et je fais comme ça. Et il me dit le nombre est égal à 10. Je vais faire mon corps. Je l'exécute encore. Et maintenant, je lui donnerai un nombre plus grand que 10. Je lui donnerai 12. Et il me dit le nombre est plus grand que 10. Vous voyez ? Donc, voilà comment on fait le contrôle de flux. Allez, bye. Merci. Merci.